L'actualité à l'étranger avec ces éléments ce soir. Y a-t-il eu un nouveau massacre en Syrie ? L'opposition affirme en tout cas qu'une centaine de personnes, dont des femmes, des enfants aussi, ont été tuées aujourd'hui même dans la région de Hamas et dans le centre du pays. L'opposition, le Conseil national syrien, dénonce un massacre perpétré par les forces du régime. Harold Iman, vous nous rejoignez avec vos cartes sur ce dossier. Que sait-on exactement sur les faits sur place ? Alors ce que nous dit l'opposition syrienne, c'est qu'une petite constellation de villages autour de Hamas ont été visés. Et ces villages s'appellent Al-Koubir, Marzaf et Kafr-Zita. Et dans ces villages, on avait subi des bombardements depuis les jours et les jours. Et puis finalement, aujourd'hui, les fiers à bras du régime, qu'on appelle les Shabihah, les supplétifs si on veut, sont entrés et ont fini de tuer tout ce qui restait de vivant dans ces divers villages. Pas dans les mêmes nombres dans chaque village. Donc c'est pour ça que les chiffres varient. Parfois, on parle de 77, de 78 et puis un peu plus loin, 47. On verra plus clair demain. Mais il est sûr que nous atteignons là les mêmes chiffres horribles, macabres que pour le massacre de Hula la semaine dernière. De quoi, Harold, de mettre Kofi Annan dans des dispositions terribles. Évidemment, il est à bout de patience et son plan ne pourra plus être maintenu. Son plan est sous respiration artificielle, comme il dit lui-même. Mais cependant, alors qu'il disait cela, à Istanbul, 15 pays, dont Arabes et Européens, dont la France, représentée par Laurent Fabius, et les États-Unis par Hillary Clinton se sont réunis et eux, ils commencent à réfléchir à une manière de saisir le Conseil de sécurité une nouvelle fois pour demander une résolution contraignante. Ça veut dire une résolution qui pourrait éventuellement ouvrir la voie à l'usage de la force. Mais bien sûr, la Russie et la Chine ont pratiquement dit non d'avance. Eux, ils voudraient faire un nouveau groupe de contacts élargis. Et Kofi Annan essaie de les raisonner en ce moment-là. Merci beaucoup Harold Iman pour votre éclairage sur ce dossier à suivre évidemment avec vous.